... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La victoire a tout pris. Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont emporté face à la Sierra Leone cet après-midi. Au stade, vous faites boignir 5 buts à 0, match 5 buts à 1. Match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Les éléphants qui n'ont plus droit à l'erreur seront face aux lions indomptables du Cameroun le mercredi prochain. Match décisif donc pour le sélectionnaire Hervé Rénard et Saint-Poulin. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale. Ainsi, on a décidé la Confédération africaine de football. La Guinée équatoriale, qui avait co-organisé la Cannes 2012 avec le Gabon, remplace le Maroc, écarté pour avoir demandé le report de la compétition par peur du virus Ebola. La Cannes 2015 se jouera donc en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Allez, on laisse maintenant le sport pour parler d'environnement. Le ministère, c'est ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est en campagne de sensibilisation. Après la suppression des sachets plastiques, le ministère invite les populations à utiliser les sacs réutilisables. Le top départ de la campagne a été donné par le ministre de l'Environnement dans un supermarché dans la commune de Macori. Pour Alaquadio-Rémi, les sachets biodégradables sont des sacs écologiques moins usibles pour l'environnement. L'interdiction de pêche dans les eaux de lagune dans les localités de Dabou et de Jacquesville a été levée. L'annonce a été faite hier par le ministre des Ressources animales et à l'UTI, Kwasi Ayumani. Dès demain, les acteurs du secteur de la pêche pourront reprendre leurs activités suspendues depuis plus d'un an. Et demain, 15 novembre, sera célébrée la journée nationale de la paix. La cérémonie officielle aura lieu à la fondation Féle-Soufouette-Boigny de la paix à Yamsoukro. Le gouvernement invite les Ivoiriens à conjuguer leurs efforts pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Et les femmes sont invitées à s'impliquer dans cette journée. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aspire à la paix. La paix, devenue une denrera du fait de la décennie de crises sociopolitiques, est en train de revenir petit à petit dans le pays sous l'impulsion du gouvernement. Pour la célébration de la journée nationale de la paix, le samedi 15 novembre, la ministre de la Solidarité a livré un message rassembleur. Les stigmates de plusieurs années de déchirement interne, la recherche acharnée de la paix véritable et définitive, devons conduire à une reconstruction inclusive, harmonieuse, pour un développement durable, s'impose à tous comme un défi à relever. Pour la consolidation de la paix dans le pays, Anne Désiré ou Loto met en avant l'implication des femmes, même si la paix n'est pas seulement une affaire de femmes. La commémoration de l'édition 2014 de la journée nationale de la paix a pour thème principal « Femmes et paix, quels défis pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 » qui vise à montrer, si besoin en était encore, le rôle déterminant qu'ont toujours joué et que peuvent encore jouer les femmes dans la recherche, la consolidation et la promotion de la paix. Pour cette 14e édition de la journée nationale de la paix, la cérémonie officielle soutiendra Yama Soukro. Sans distinction ethnique, religieuse ou politique, l'institution de cette journée en 1996 était une invitation faite à tous les Ivoiriens pour épouser la culture de la paix, dont l'un des apôtres reste Félix Souffert-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et ce 14 novembre marque la journée mondiale du diabète. Elle a été initiée en 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé. Le diabète touche plus de 300 millions de personnes dans le monde pour la 23e édition de cette journée. Le thème retenu est une vie saine et le diabète, la Côte d'Ivoire, marquera cette journée. La ministre de la Santé de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, invite les populations à adopter des comportements sains et à pratiquer le sport. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'armée et les civils ont adopté hier à l'unanimité la charte de la transition. Le président de cette transition sera un civil. Le premier ministre pourrait être un civil ou un militaire. Le test sera formellement adopté selon l'homme fort du pays, le colonel Isaac Zida, dès demain. Et toujours au Burkina Faso, cette nouvelle que l'on a apprise également aujourd'hui, le général Kwame Logwe a été victime d'un accident. Il est dans un fauteuil roulant. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada